Vous trouvez que le temps de travail à 35 heures ne s'adapte pas au rythme de votre activité ? Bonne nouvelle, vous pouvez y déroger, notamment grâce à l'annualisation du temps de travail. Avec ce type de modulation du temps de travail, on ne décompte pas les heures réalisées durant la semaine, mais celles réalisées durant l'année. C'est notamment intéressant pour des activités de type cyclique ou saisonnière. Mais toute entreprise peut recourir à l'annualisation. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer le fonctionnement de l'annualisation du temps de travail. L'annualisation consiste à répartir la durée du travail sur 12 mois pour s'adapter aux besoins de production réels. Elle sert à compenser d'une semaine à l'autre les heures effectuées au-delà de la durée légale, c'est-à-dire les 35 heures hebdomadaires, avec celles en deçà de la durée légale. Avec l'annualisation, il est donc possible de travailler plus de 35 heures par semaine. Mais alors, quel est le temps de travail maximum ? Il faudra respecter ces trois critères cumulatifs. Il est interdit de dépasser 48 heures de travail hebdomadaires, ou 60 heures dans des circonstances exceptionnelles comme le stipule le Code du travail. Il est également interdit de faire travailler un salarié plus de 10 heures par jour. Et enfin, la moyenne sur 12 semaines ne doit pas dépasser 46 heures par salarié et par semaine. Vous devrez cocher toutes ces cases pour mettre en place l'annualisation du temps de travail dans les règles. Alors justement, comment la mettre en place ? Cette mise en place ne doit pas concerner un seul salarié, mais tout un département ou une équipe entière. En principe, vous devez préalablement consulter les délégués du personnel et mettre en place un accord d'entreprise. Celui-ci peut couvrir une période d'un an, mais si un accord de branche le permet, on peut l'étendre à trois ans. Maintenant, si aucun accord d'entreprise est possible, vous pouvez le mettre en place de manière temporaire. Pour cela, vous devrez afficher un planning sur quatre semaines si vous comptez moins de 50 salariés, et un calendrier prévisionnel de neuf semaines si vous comptez plus de 50 salariés. A noter que vous devez tenir à disposition de l'inspecteur du travail ce nouveau planning prévisionnel, ainsi que tous les documents relatifs à l'aménagement du temps de travail, et cependant un an. Chaque salarié devrait être mis au courant de la procédure. S'il y a des changements exceptionnels de planning, vous devez tenir vos salariés informés dans un délai de sept jours ouvrés. Alors comment calculer les heures annualisées ? Il vous suffit d'additionner le temps de travail sur chaque mois. Pour un temps complet, en appliquant la durée légale de 35 heures hebdomadaires, cela correspond à 1607 heures de travail annuel. En principe, un temps de travail annualisé et à temps complet doit donc atteindre 1607 heures. Maintenant, si vous voulez vous référer à une autre période que l'année entière, il vous suffit de proratiser en fonction de la durée de la période de référence. Quoi qu'il en soit, le total du temps travaillé sur cette période de référence doit toujours correspondre au total des heures travaillées par le salarié s'il avait été à 35 heures par semaine, sans variation. Maintenant, quelle est la rémunération d'un salarié annualisé ? Théoriquement, vous devez lisser le salaire sur la période d'annualisation. Ceci pour éviter trop de fluctuations de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses. En cas de dépassement du temps de travail, les heures supplémentaires peuvent être payées ou récupérées. Si vous choisissez de payer les heures supplémentaires, alors vous devez respecter le taux normal si vous restez dans la limite des 1607 heures par an, 25% si vous excédez les 1607 heures par an, 50% si vous excédez les 1972 heures par an. Pour faciliter le suivi du temps de travail annualisé, je vous propose d'utiliser ce modèle Excel de calcul du temps de travail annualisé. Vous n'avez plus qu'à remplir les informations et les heures travaillées par vos salariés et le tableau calcule automatiquement le total annuel, le temps de travail annuel, l'excédent ou le solde d'heures par rapport au volume annuel d'heures à réaliser. Vous pouvez le télécharger directement depuis le lien en description de cette vidéo. Vous savez maintenant comment fonctionne l'annualisation du temps de travail. Si vous avez des questions ou si vous avez des doutes, posez-les-moi directement en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et moi je vous dis à bientôt !